Tout d'abord, je tiens à remercier le peuple marocain, le roi du Maroc, tous les habitants du Maroc, tous les hommes du Maroc, toutes les femmes du Maroc, toutes les filles du Maroc, tous les fils du Maroc, tous les boulangers du Maroc, tous les profs du Maroc, tous les ménusiers ou ménusiers, ceux qui t'a capté du Maroc, tous les plombiers du Maroc, tous les ingénieurs du Maroc, tous les architectes du Maroc, tous les joueurs de basket du Maroc, tous les joueurs de rugby du Maroc, qui encore, qui encore, qui encore, qui encore, tout le peuple marocain, tous les artisans du Maroc, tous les agriculteurs du Maroc, tous les chauffeurs du Maroc, tous les chauffeurs du bus du Maroc, tous les chauffeurs de car du Maroc, tous les chauffeurs de minibus du Maroc, tous les pilotes d'avions du Maroc, tout simplement, je tiens à remercier tous les joueurs du Maroc, tout le peuple marocain. Oh là les frères ! Le Maroc ! Franchement, c'est un frère ! Ah ! Ah ! Ah ! Là ! Le Maroc ! Le Maroc ! Là ! Là ! Là tu vois ? Il y a des cœurs qui sont comme ça ! Il y a des cœurs qui sont comme ça ! Il y a des cœurs qui sont comme ça ! Mais au bout, le cœur, il est comme ça ! Donc, on est qualifiés ! Ok ! C'est parti ! Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va ! Ma année est venue sur la chaîne ! Mon roux, tu connais ? Ouais, frérot ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon gars ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'avais dit, les amis, restez sereins ! Restez tranquilles ! La qualif ! On allait se qualifier ! Moi, j'avais confiance au Maroc ! J'avais confiance ! Depuis que le Ghana, ils ont fait n'importe quoi ! J'avais de l'espoir ! Et quand tu es supporter, il faut toujours avoir de l'espoir ! Il faut, tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir, les gars ! Tant que tu n'es pas éliminé ! Tant qu'on n'a pas dit, frérot, prends tes bagages, rentre chez toi ! Mais nous, on était déjà chez nous ! Mais tant qu'on n'a pas dit, frérot, tu es éliminé ! Il faut toujours y croire, ma année ! Il faut toujours y croire, ma année ! Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien évidemment ! Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Maroc a qualifié la Côte d'Ivoire ! La Côte d'Ivoire, pays organisateur, qui avait pris 4-0 ! Je vous dis bien, 4-0 ! Face à la Guinée, équatorien, mon gros ! Hein ? Tout le monde s'est manqué de nous ! C'était triste, les gars ! J'étais stressé, je ne dormais pas, les gars ! Je ne dormais pas ! La vérité, je ne dormais pas ! Je n'arrivais pas à dormir ! Je me disais, ok, je vais regarder le match du Mali ! Le Mali, hein ? Le Mali, là, vous ! Les très bons maliens ! Moi, j'ai vu votre match, hein ? Hein ? Vous, vous, hein ? Vous n'avez pas voulu, hein ? Hein ? Hein ? Vous donner à fond pour, hein ? Pour qualifier la Côte d'Ivoire, hein ? J'ai aussi regardé le match Cameroun-Gambi ! J'ai espéré qu'il y ait un match nul ! Mais au final, hein ? Les Camerounais, ils ont réussi, hein ? Le dernier but, heureusement, il y avait la main, hein ? La main du joueur gambien ! Le Cameroun a réussi à se qualifier ! Donc, aujourd'hui, j'ai dit, bon, ok ! Le Mali, ils n'ont pas voulu nous qualifier ! Il ne restait que le Maroc ! Mec ! Un but, ça suffit, frérot ! 1-0 à Kim Ziyech ! Avant la mi-temps ! But ! Go Lasso ! Hein ? Il a marqué le but le plus important de la Cougat ! Franchement, je ne sais pas quel cadeau je peux vous faire ! Je ne sais pas si je dois vous donner un gros cadeau ! Mais... Les gars, merci ! Juste merci ! Il n'y a rien à dire ! Hein ? Franchement, merci ! Parce que là, là, ça allait être une dinguerie ! Franchement, je vous dis, si la Côte d'Ivoire était éliminée ! La Coupe d'Afrique, moi, je n'allais plus la regarder, frère ! C'est bon ! Je n'allais plus la regarder ! J'allais... C'est bon, frère ! Mais là, les frérots marocains, je ne sais pas comment vous dire merci ! Franchement, hein ? Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Double merci ! Merci aux joueurs du Maroc ! Merci à votre entraîneur ! Merci au roi du Maroc ! Merci au prince du Maroc ! Et merci à la reine du Maroc, les gars ! Franchement, je ne sais pas ! Hein ? Je ne sais pas ! Là, maintenant, mon gros, on va parler des équipes qui sont éliminées ! Musique, frérot ! Musique ! Dans le groupe A, les amis, t'as Guinée-Bissau ! Dans le groupe A, Guinée-Bissau ! Guinée-Bissau doit finir avec 0 points, ils sont éliminés ! Dans le groupe B, hein ? Hein ? Le Mozambique a fini avec, hein ? 2 points ! Le Ghana a fini avec 2 points à la maison ! Dans le groupe C, la Gambie a fini avec 0 points ! Donc, quand tu finis avec 0 points, tu rentres à la maison ! T'es éliminé ! Parle pas avec... En fait, tous ceux qui sont éliminés, parlez pas avec moi ! Hein ? Dans le groupe D ! Ah, le groupe D ! L'Algérie ! Les DZ, les Sorts, les Fénèques d'Algérie ! Jamais le Belmati ! Grillade, ma gueule ! Grillade, ma gueule ! L'Algérie, je sais pas comment... Oh non, c'est pas bien ! C'est pas bien ! L'Algérie, ils sont forts, les gars ! L'Algérie, ils sont forts ! L'année prochaine, ils vont arriver en finale ! L'Algérie, ils ont fini avec 2 points ! Même la Mauritanie a fini avec 3 points ! Calme ! Le groupe E ! Namibie, ils sont qualifiés ! La Tunisie ! Oh, la Tunisie ! La Tunisie a fini avec deux points les gars, la Tunisie, la Tunisie est éliminée, la Tunisie, la Tunisie est éliminée, ils sont quand même joués la coupe du monde, ils sont quand même allés au Qatar, ils sont les derniers de leur groupe. Dernier, tu as le, il ne faut pas se moquer, ce n'est pas bon, l'année prochaine les gars, la Tunisie vont se qualifier. Au niveau du groupe F, la Zombie et la Tanzanie, c'est terminé, donc voilà les pays qui sont éliminés, franchement, je ne sais pas comment, il y a certains pays, je ne vais pas dire le nom, la canne, les deux meilleurs, les deux premiers sont qualifiés, plus les quatre meilleurs troisième, franchement. Là, le Père Noël ne peut pas faire autant de cadeaux, on te dit, même si tu ne finis pas deuxième, et si tu es troisième, je fais partie des quatre meilleurs troisième, je vais qualifié mon frère. Comment tu fais ? Moi je remercie au baroc, les gars, merci. Et revoir combien d'un seul, c'est la famille, 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 c'est la famille les gars. Voilà, les pays éliminés, on vous aime, mais rentrez chez vous, ce n'est pas grave. on peut regarder les huitimes de finale ça va être intéressant bah oui les gars on va parler des huitimes de finale c'est pas grave comme je vais dire si tu es éliminé c'est pas grave la cannelle continue c'est pas grave au bout d'un moment il faut qu'il y ait des pays qui soient éliminés on peut pas garder tout le monde on ne peut pas garder tout le monde quand tu étais au CP après tu es arrivé au CM1 après tu es allé en 6e tu es allé en 5e voilà tu as vu qu'il y a les amis qui sont restés sous le bonne touche donc du coup c'est comme la canne la canne franchement ouais c'est vrai que au début il y a beaucoup de pays mais au fin du compte on ne peut pas on ne peut pas garder tout le monde les gars on ne peut pas garder on ne pas garder tout le monde les amis donc ceux qui sont éliminés hein bon on vous aime mais c'est pas grave là on va commencer les gars là on aura Angola Namibie franchement l'Angola a terminé premier de son groupe on verra on verra après on fera une vidéo pronostics sur le moment là on va juste citer les huitimes de finale on aura Nigeria Cameroun ça va être un match intéressant on aura Guinée Équatoriale la Guinée Équatoriale là la Guinée Équatoriale non je parle plus Egypte Congo ça c'est un bon match aussi Cap Vert Mauritanie et on joue contre le Sénégal je ne savais pas les gars quand tu vois Sénégal comment on joue contre le Sénégal ? Mali Burkina Faso et Maroc Afrique du Sud on fera les gars une vidéo pronostics posé tranquille avant le début des huitimes de finale qui vont débuter ce samedi les amis mais en tout cas je tiens à préciser que les phases de poules de cette canne ont été très compliquées ok et que les phases de poules de cette canne on a eu des surprises et même par moment la surprise a été surpris mais les amis les phases de poules c'est une autre compétition et les phases à élimination directe en est une autre le Portugal en 2016 a fini troisième de son groupe et a remporté l'Euro en 2016 on sait qu'ils ne savent pas l'Egypte la canne dernière la dernière canne a terminé troisième de son groupe et est allé en finale ok donc après ça j'ai rien faut pas se baser sur ce qu'on a vu en phase de poules pour commencer à parler des phases à élimination directe il y a plein d'équipes plein d'équipes qu'on a vu en phase de groupe est totalement dégueulasse la Côte d'Ivoire et j'en passe avec d'autres pays mais les amis moi je dis 8e de finale les gars il y a plein d'équipes qui vont m'hésiter réfléchir sur leur parcours en phase de poules après ça j'ai rien mais sinon tous ceux qui disent que la Côte d'Ivoire c'est une honte 4-0 1-1 c'est une honte c'est sûr c'est une honte comme on dit chez nos Côte d'Ivoire on s'en fout on s'en fout tant qu'on avance c'est ce qui compte tant qu'on avance c'est ce qui compte on s'en fout 4-0 c'est pas grave hein 1 1 1 1 1 le Brésil ils ont tout 4-0 ils ont pris 7-1 face à l'Allemagne ok hein même si nous on n'est pas le Brésil mais mais ouais c'est une humiliation mais ouais 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 en vrai en vrai en vrai en vrai de vrai ouais c'est quand même chaud quand même 4-0 à domicile mais c'est pas grave les gars tant qu'on continue nous on est là on bouge pas on est là mon gars je suis les frères marocains love je vous aime je suis les rossi tout prenez soin de vous prenez soin de famille pour les rossi toujours positive et égale ensemble PEUCE 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501